Hello à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Elden Ring donc ici on va voir un petit peu comment on va récupérer notre cheval voilà donc on peut parler à ce personnage voilà donc on parle d'un petit personnage voilà donc on parle de la prochaine direction à suivre voilà donc on va y aller c'est par là alors comme je disais la vidéo précédente il y a voyez un chevalier sur son destrier n'y allez pas il va vous défoncer donc ça sert à rien d'y aller maintenant généralement de jeux from software quand il a un ennemi comme ça en début de partie esquivez le n'y allez pas donc on va aller au deuxième site de grâce qu'au début faut suivre un petit peu voilà pour récupérer son cheval voilà on va tomber sur un site de grâce voilà une forge pour renforcer ses armes niveau 1 sachant qu'il vaut plusieurs pierres de forge pour améliorer son arme voilà donc on est toujours dans une espèce de petite phase tuto voilà on peut faire passer le temps sachant qu'il ya par exemple des boss qui n'apparaissent que la nuit ici vous avez hop un pnj alors ce que je vous conseille peut-être d'acheter au départ c'est le nécessaire de fabrication qui va vous permettre simplement de crafter des objets donc c'est toujours peut-être intéressant à faire en cas voilà c'est ce qu'on va faire nous hop voilà donc deuxième site de grâce fabrication d'objets hop nickel on va suivre toujours cette petite marque comme ça on va venir ici aller chercher en même temps une partie de la map voilà on y va on y va alors on peut attaquer les ennemis il n'y a pas de problème ici ils sont de votre niveau ça vous fait quelques runes alors par là il y a un donjon un petit donjon on le fera un ensemble voilà oui une grotte là à faire voilà nickel alors récupérer aussi par exemple si vous voyez des pierres qui sont en train de luire vous pouvez les récupérer attention il n'y a rien d'ennemis qui arrivent voilà donc si je meurs ah non c'est pas une c'est pas une statue je pensais donc là on va aller récupérer notre canasson qu'on aura là-bas on va y aller tout de suite d'ailleurs on va esquiver cette zone là on va la faire mais ça sera dans une autre vidéo il ya deux trois choses que l'on doit récupérer avant donc on va aller sur ce site de grâce ici voilà on va parler on va se reposer et un personnage va apparaître et nous permettre d'utiliser le canasson ch'érenage c'est ma Je suis Melina. Je vous offre un accord. Servant de l'augure des doigts. Elles offrent leur service aux sans éclats et leurs conseils. Mais vous, je crains que vous n'ayez guère de servante. Je peux assumer ce rôle. Elle va nous permettre d'utiliser les runes pour monter en puissance. On va choper le sifflet du Destrier. On va l'utiliser. C'est plutôt cool. On va pouvoir inventer. Si je l'utilise, on a notre canasson et le double saut. Alors, ce que je vous conseille peut-être de faire... Attendez, que je me retrouve... Voilà. C'est d'aller dans la sacoche et de choisir un endroit pour pouvoir... Non, non, non. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. Et de mettre l'anneau ici. Voilà. C'est ce que je viens de faire. Comme ça, j'appuie sur triangle. Et ce n'est pas là où il y a mes armes. Vous voyez ici sur la gauche. Comme ça, je me mélange pas trop les pinceaux. Ici, ce qu'on va faire avant de terminer la vidéo, parce qu'on n'est pas très loin. On va rusher. Attention, parce qu'il y a un gros ennemi qui va vous tomber sur la tronche. Restez pas là. Donc, on rushe. On fait gaffe, parce qu'on peut se faire allumer. On va couler. On ne va pas y venir tout de suite. Je vous le dis clairement. Enfin, on ne viendra pas ici avant un bon bout de temps. Mais j'y reviens. Pourquoi ? Parce que voilà. Ici, il y a un arbre. Hop. Nickel. Une graine dorée. Super. Hop. Je reviens ici. Comme ça, ça va me permettre de... Hop. Je ne sais pas si je pourrais déjà récupérer une fiole. Mais en tout cas... Oui, si. Je pense que oui. Voilà. Je commence l'aventure avec 6 fioles. C'est plutôt cool. Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine, on va la faire par rapport aux invocations. Donc... C'est parti. Comme ça, je vais vous montrer où on trouve l'objet pour avoir invoqué des créatures. Et donc, se sortir plus facilement face à certaines situations. Allez, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Vous laissez un petit commentaire, un petit like et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à toutes et tous. J'aime ça. .